... Calculer le périmètre de la figure ci-dessous. C'est un polygone, et pour calculer le périmètre d'un polygone, il faut additionner les longueurs de ses côtés. On connaît la longueur de ce côté qui mesure 4 cm, on connaît la longueur de ce côté qui mesure 9 cm, mais on n'a aucune information sur les autres longueurs. Et donc pour réussir cet exercice, l'astuce consiste à voir que si on prend ce côté et qu'on le déplace ici, eh bien on ne change pas le périmètre. Et pareil pour ce côté que je repasse en rouge, si je le déplace ici, je ne change pas le périmètre de ma figure, et puis je vais prendre une autre couleur pour faire la même chose avec ce côté que je vais déplacer ici, et ce côté que je vais déplacer ici. Et donc une fois qu'on a effectué ces déplacements, nous n'avons pas changé le périmètre de notre figure, et on va pouvoir calculer le périmètre par contre de cette figure qui est un rectangle. Dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur, donc ce côté mesure 4 cm, donc celui-là mesure également 4 cm, et puis celui-là va mesurer 9 cm. Et donc finalement, le périmètre est égal à 4 cm plus 4 cm, ou 4 cm multiplié par 2, plus 9 cm plus 9 cm, ou 9 cm multiplié par 2. 4 cm multiplié par 2, c'est égal à 8 cm. 9 cm multiplié par 2, c'est égal à 18 cm. Et 8 cm plus 18 cm, c'est égal à 26 cm. Et j'ai trouvé le périmètre de mon polygone. Sous-titrage Société Radio-Canada